Pourquoi ne pas taxer l'alcool comme le tabac ? Neuf médecins posent la question dans une lettre ouverte envoyée ce matin à Agnès Buzyn. Des médecins renommés qui s'étonnent de voir que l'alcool est le grand absent du financement du fonds de lutte contre les addictions. Récemment, la Cour des comptes s'est déclarée favorable à une plus forte taxation des boissons alcoolisées. Mais c'est au niveau politique que ça coince, estime le vice-président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, Bernard Basset. Emmanuel Macron a décidé de ne rien faire sur l'alcool. Il a dit qu'il ne faut pas emmerder les gens. Il préfère laisser de côté un problème de santé publique qui cause quand même 49 000 morts par an. Donc se laver les mains d'un tel fléau, c'est irresponsable. La taxation des alcools en France est absolument incompréhensible. La bière est taxée 13 fois plus que le vin. Ça n'oblige aucune logique. Ce qu'on demande, c'est que la fiscalité soit plus cohérente, plus compréhensible et aussi évidemment qu'elle soit moins incitative à consommer certaines boissons.